bonjour à tous nouvelle j'espère que vous allez bien nouvelle petite vidéo sur cette fois yoyo akusho et une question une question qui me taraude un petit peu est ce que yoyo akusho est populaire effectivement parce que en fait yoyo akusho est très connu certes tous les ex manga vous en parleront cette histoire de yoyo akusho donc de yosuke urameshi qui accompagné ses amis va suivre diverses aventures sur un shonen assez classique fait par yoshi hirotogashi publié en 19 tomes par les éditions kana donc faut savoir que ce manga a été réalisé entre 90 et 94 au japon qui n'est sorti qu'en mars 97 en france et que force est de constater que nous n'avons quoi un exemple qui me fait qui amène ma réflexion est un tweet en fait de ken bogart qui date de l'année dernière où il demande aux éditions kana si la perfecte édition de yoyo akusho sortir un jour et ça n'est pas prévu donc c'est quand même assez assez fou on sait plus la tendance actuelle à sortir des rééditions des éditions de luxe etc je veux dire on a bien eu une édition de luxe des chevaliers zodiaque alors bon certes c'est peut-être beaucoup plus connu mais mais n'empêche yoyo akusho fait partie pour les fans vraiment d'un classique classique manga voilà c'est les aventures de yusuke kouwabara kurama yay vraiment c'est c'est vraiment des classiques et pourtant et il y a également des adaptations animées enfin bref je ne suis pas assez divers des films des oav et enfin et pourtant et bah pas d'édition de luxe alors chacun chacun des experts manga sur youtube vous dira que c'est un incontournable qu'il faut l'avoir dans sa collection qu'il faut le lire voilà mais force est de constater que la la question c'est est ce que ce manga est populaire très sincèrement je n'ai pas la réponse je suis je n'ai pas les chiffres de vente de kana je ne possède pas d'informations par rapport à ça mais je trouve ça assez assez perturbant de se demander si ce manga est populaire ou pas parce que il est connu moi ça me fait partie de le manga du coeur entre guillemets puisque je l'ai acheté alors certes pas lors de la première édition moi je l'ai acheté tout d'un bloc quand c'était sorti donc j'ai plutôt dans les années 2000 donc parce que j'ai pas l'information à l'époque que c'était sorti voilà donc bon c'est la première édition qui est paru donc il me semble d'ailleurs que les couleurs sont un peu moins vives qu'actuellement mais bon c'est un manga qui est toujours réédité par kana sans problème voilà contrairement à d'autres qui ont été réédités dans d'autres versions des doubles des classiques des perfects voilà yuhu ne bénéficie pas de ce même traitement de faveur je sais pas ce que vous en pensez est ce que je me complètement parce que finalement un manga c'est pas lié sa popularité n'est pas lié au nombre d'éditions qu'on peut faire bon cette fois j'ai un peu de doute quand on voit dragon ball mais voilà n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez et à me dire si je suis complètement dans le faux ou pas ou si finalement il y a quand même une petite part de vérité voilà je vous remercie et je vous souhaite à très bientôt ciao bon